Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Adieu Goué, 6 gendarmes ont été radiés. Si la gendarmerie nationale ne s'est pas encore prononcée, plusieurs versions non officielles se font déjà entendre. La filière Anacarde dispose désormais de sa propre zone de transformation en Côte d'Ivoire. Aménagée à Corogo, sur une surface de 28,7 hectares, vous en découvrirez les détails dans cette édition. Et en fin de journal, focus sur un débat qui n'en finit pas au sein du milieu chrétien. Les chantres peuvent-ils devenir pasteurs ? Un pasteur s'est justement prononcé sur la question. Tenue treillie, retirée, dotation en armes, carte professionnelle. Sur les réseaux sociaux, ces images de gendarmes au visage flouté continuent de circuler depuis le 23 septembre 2023. Les faits ont eu lieu à Duekwe, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Pour faute lourde, les 6 gendarmes mis en cause ont, comme on le dit dans le milieu du métier des armes, été déshabillés. La version officielle de la gendarmerie nationale n'est pas encore connue sur cette affaire. Mais dans la capitale de la région du Guémont, où la décision a été mise en application, la radiation des 6 gendarmes est diversement expliquée. L'une des versions explique que la faute commise par ces derniers est de ne pas s'être présenté à un rassemblement en caserne sans leurs armes, des Kalachnikov. Ces fusils leur auraient été pris par des civils avec qui ils avaient dormi quelques heures plus tôt. Une autre version raconte que les gendarmes radiés étaient des habitués de la consommation de drogue. Pour l'heure, la gendarmerie nationale n'a pas encore donné de version officielle. Elle a par contre ordonné leur radiation. Les journées des métiers et de la transformation deviennent les journées nationales de la transformation. La 8e édition se déroulera autour du thème « Les défis de la promotion et de la consommation des produits locaux » les 9, 10 et 11 novembre 2023. Ces journées visent entre autres à la mise en relation des acteurs de la petite transformation en vue d'améliorer significativement la compétitivité des agro-transformateurs. A l'initiative, le centre de démonstration et de promotion des technologies CDT. Il faut s'apprêter aussi à sensibiliser les Ivoiriens à l'effet de créer un marché local pour les consommer. Nous n'allons pas transformer et espérer prospérer dans la transformation en comptant sur des marchés extérieurs. Voilà, donc ces journées de novembre seront particulièrement articulées autour d'une sensibilisation intense des Ivoiriens à l'effet que tout le monde adopte le réflexe des consommés Ivoiriens. Le CDT entend impliquer le réseau national des agro-transformatrices de Côte d'Ivoire et la plateforme des équipementiers pour la transformation des produits agricoles en Côte d'Ivoire pour cette édition. Ce sont des mouvements importants parce que pendant ces journées, vous pouvez avoir des opportunités d'affaires. Vous pourrez rencontrer les transformatrices, vous pourrez rencontrer les fabricants de machines et vous pourrez avoir des idées qui pourront peut-être vous permettre de faire de très bonnes affaires. Notre pays, la Côte d'Ivoire, reste un pays agricole et il est important d'avoir un écosystème constitué d'agro-transformateurs et d'agro-transformatrices et d'équipementiers à l'effet en fait de donner de la valeur ajoutée des produits qui sont fabriqués localement, de créer de l'emploi et de créer de la richesse conformément aux orientations et à la vision du président de la République sur l'excellence, M. Alassar Mata. Ces journées sont dédiées aux entreprises du secteur de la petite transformation, des équipementiers et des structures de financement, des surfaces de commercialisation des produits locaux. Au terme de ce lancement, les vainqueurs de la précédente édition ont reçu leur prix, à savoir une caisse à outils pour Mindtech et un moulin pour Sokot-Passi. Deux ans après le lancement des travaux, la zone agro-industrielle dédiée à la transformation de l'Anacard à Korogo a été inaugurée. Cette zone a été aménagée par le Conseil du Coton et de l'Anacard dans le cadre du projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'Anacard et cofinancée par la Banque mondiale. Ces trois zones agro-industrielles permettent de transformer jusqu'à 150 000 tonnes de noix brutes de cajou, accroissant ainsi la capacité nationale. L'occupation de tous les lots par les industries permettra l'insertion professionnelle des populations libéraires et plus particulièrement des jeunes et des femmes. Avec plus de 8 000 emplois directs qui seront créés, dont 60 % reviendront aux femmes. L'inauguration de cette zone marque un tournant dans le développement de l'industrie du cajou en Côte d'Ivoire. Le pays consolide sa position en tant que leader mondial de cette filière. La Côte d'Ivoire est prête à jouer un rôle encore plus important sur la scène mondiale de l'industrie du cajou. L'aménagement de cette zone industrielle vient à point nommé pour augmenter la capacité de transformation nationale. C'est un enjeu vital pour le secteur ivoirien du cajou car notre production de noix brutes a franchi le million de tonnes. Il nous faudra être capables de transformer localement la plus grande proportion de ce volume. La zone agro-industrielle de Corogo a une superficie totale de 28,7 hectares. Elle se compose de 7 lois industrielles d'une superficie allant de 1,59 hectare et 2,86 hectares, une aire de séchage et trois entrepôts de stockage de 2 500 mètres carrés chacun. Un espace réservé à la valorisation des coques de cajou, des aires de stationnement de camions poids lourds dont un parking extérieur de 13 000 mètres carrés et un parking interne de 7 000 mètres carrés ou encore deux postes de pesage font aussi partie de la zone industrielle de Corogo. Azaf du Ciel, Nestor David ou encore Claire Bailly. Ces célébrités du showbiz chrétien qui ont quitté leur vie de star pour devenir pasteur et se consacrer à l'œuvre de Dieu. Ces artistes justifient leur décision par le fait de vouloir gagner des âmes. Un changement qui continue de faire grincer des dents. Mauvais choix ou pas, un chantre a-t-il le droit de devenir pasteur ? Que dit la Bible ? Jouant par téléphone, le pasteur Hatsé Oscar de l'église Vie Restaurée Internationale donne sa position. Tout le monde n'est pas que les cinq militaires. La fonction des chambres, c'est un don. Ce sont des dons, ce sont des fonctions que Dieu peut nous donner. Ce sont des tâches que Dieu peut nous donner dans le ministère. Par exemple, 1 Corinthiens 16 et 17, Dieu dit à chacun de ta part. Donc chacun de nous a une portion, un don, une grâce que Dieu nous accorde dans laquelle nous pouvons exceller. Ce sont des militaires addictifs, mais ça ne fait pas partie des cinq ministères de Christ. Il a dit qu'il n'y a pas ancien pasteur, mais on peut s'appeler ancien chambre. Concernant les avis sur ce sujet, chacun y va de son commentaire. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité continue sur 7info et 7info.ci.